L'enfant précoce La première de ses fragilités, c'est qu'il va très vite, il a des réponses à tout globalement. Sur le plan verbal, il est performant. Dans l'ici et maintenant, par rapport à la question, tout va bien. Il répond très très vite. Mais cette capacité intellectuelle-là l'empêche quelquefois d'avoir le goût de l'effort. Et ça peut le pénaliser. Moi, dans ma pratique professionnelle, je le constate. Les enfants qui, au départ, fonctionnent très très bien, arrivaient vers les classes terminales, premières, terminales, et quelquefois sont en difficulté. Parce qu'ils sont obligés, malgré tout, de passer la vitesse supérieure. Et comme ils ne sont pas habitués à le faire, ça peut quelquefois leur poser quelques soucis. En maternelle ou au CP, ils ont aussi ce sens, cette absence du goût de l'effort. On le retrouve particulièrement dans le graphisme. Sur le plan du graphisme, l'enfant précoce n'est pas très 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 performant. Parce que ça demande du temps, ça demande un effort, qu'il n'a pas l'habitude ou qu'il n'aime pas faire d'une certaine façon. Autre fragilité, ce sont souvent des enfants angoissés. Pourquoi ? Parce qu'ils se posent beaucoup de questions. Mais ils se posent énormément de questions et n'ont pas des réponses à tout. Alors que l'enfant classique, traditionnel, vit sa vie. Il la vit bien, il est heureux, tout va bien produire. L'enfant précoce, lui, il s'interroge sur beaucoup de choses. Il a beaucoup d'interrogations métaphysiques. Quelquefois, il n'a pas toujours les réponses à tout. Et ça donne quelquefois des enfants angoissés. Dernière fragilité, qui a aussi la conséquence de ses atouts, c'est qu'il est tellement brillant intellectuellement, qu'il parle d'égal à égal avec l'adulte, que quelquefois on le considère comme un adulte en miniature. Mais ça n'est pas un adulte en miniature. C'est un enfant, ça reste un enfant sur le plan affectif. Il a besoin de cette attention particulière, aussi bien de la part de ses parents que de la part de son entourage. Qu'on le veuille ou non, l'enfant précoce, c'est un enfant différent, qui a des atouts, certains atouts très particuliers, mais aussi des fragilités. Et il faut prendre en compte l'ensemble de cet enfant-là, afin de l'accompagner au mieux tout au long de son parcours. Allez, on se retrouve une autre fois pour d'autres chroniques. Au revoir. – Sous-titrage FR –